C'est une famille qui est très très unie. Prendre la décision de quitter son pays, venir en France. Ça paraît pas évident d'emblée d'arriver dans un petit village comme ça, dans le Houdou. Ils ont pas choisi de quitter la Syrie. Ils ont fui la guerre pour protéger les enfants, pas pour eux-mêmes. C'est une rencontre. On dit qu'on accueille pas des réfugiés. On accueille Marmoud, Diana, Issam. On accueille des noms, des personnes qui ont une histoire. C'est le début de nouvelle vie, oui, c'est ça. Depuis trois mois, Issam travaille dans ce supermarché bio à Pontarlier. 35 heures par semaine, il se charge de mettre en rayon les produits. Pour l'aider, il peut compter sur ses collègues. Stéphanie l'accompagne depuis son arrivée. Ça se passe de mieux en mieux. Au début, c'était un petit peu compliqué par le barrage de la longue. Mais il prend beaucoup d'initiatives. Il est beaucoup plus indépendant qu'avant. Tout le monde est très gentil avec moi. Toutes les collègues. Le patron Franck, très gentil. Aussi clients. Je suis content, je travaille à Biocorp. Avec la proximité de la Suisse, Franck, le gérant, peinait à embaucher. L'association qui soutient la famille et les amis en relation. Grâce à cet emploi, à 24 ans, Issam retrouve une certaine indépendance. On sent qu'à l'heure actuelle, oui, il est beaucoup plus épanoui, beaucoup moins timide. Et qu'il y a une dynamique qu'on ne ressentait pas au début. Ça a pris, je pense, aussi à l'équipe pas mal aussi l'entraide, à être plus attentif à l'autre. Et voilà, donc ça a encore, je pense, ressoudé un peu l'équipe. Avant d'arriver en France, Issam étudiait la comptabilité au Liban. Un parcours universitaire brutalement interrompu par leur départ. En 2013, la famille fuit Alep sous les bombes. Ils vécurent pendant 5 ans à Tyre, au Liban. Là-bas, ils vont connaître les camps de réfugiés. Ils arriveront sur le sol français en janvier 2018. Un périple en toute sécurité, grâce au couloir humanitaire. Dispositif créé par des associations chrétiennes. Le voyage prend fin à la rivière Drugeon dans le Haut-Dou, où plusieurs bénévoles et habitants les attendent. Chaque personne, elle dit bienvenue en France. J'espère que c'était bien, toute la famille en forme aussi. Oui, c'était une très belle journée. Vous avez été bien accueillie. Oui, oui, c'est très bien. Oui, oui, c'est très bien. Atteints de sclérose en plaques, la maladie du fils aîné a précipité leur exil. Au lendemain de leur arrivée, repères, associations d'accueil de réfugiés contactent le docteur Chéret. Si rien d'origine, ce médecin sera un traducteur. Partageant leur langue, il a pu retracer le parcours médical de Mohamed et comprendre ce que la famille a traversé. Ça a coûté très cher à la famille. Ils ont même vendu leur appartement pour payer des médicaments. Ils ont quasi tout vendu pour payer quelques années des médicaments. Et par la suite, deux ou trois mois avant leur arrivée en France, si je me souviens bien, ils ont arrêté le traitement. Faute de financement déjà, faute de pas mal de choses. Et je pense que c'est là que son état s'est dégradé. Le hasard fait parfois bien les choses. La famille a croisé la route du docteur Chéret. Elle peut compter sur ce protecteur dans l'attente de jours meilleurs. Oui, mais... Je ne sais pas, c'est pas un état s'est dégradé. Pourquoi ne t'en s'est dégradé ?